Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour le rendez-vous hebdomadaire de l'Update Lecture. Je vais vous parler des lectures que j'ai faites la semaine passée. C'est plutôt une bonne semaine de lecture, j'ai pas eu d'immenses coups de cœur, mais en tout cas j'ai apprécié toutes les lectures que j'ai faites à peu près. Donc voilà, on commence tout de suite. J'ai commencé la semaine avec la lecture du mois de mars pour mon challenge que j'organise, donc l'empoche classique pour lire des classiques. Je vous mettrai en barre d'infos le lien pour rejoindre le groupe Facebook si ça vous dit. La lecture commune de mars est pratiquement terminée, je pense que tout le monde a à peu près fini sa lecture, mais vous pouvez du coup rentrer dedans pour participer à la lecture du mois d'avril qui sera Mansfield Pork de Jane Austen. Donc n'hésitez pas si vous avez envie de nous rejoindre. Mais pour le mois de mars, c'était donc La dame du manoir de Walford Hall de Anne Bronté. Et j'ai beaucoup apprécié ma lecture parce que d'un point de vue féministe, c'était extrêmement intéressant. On est, il me semble, en 1838... Alors ça a été publié en 1848. Et en fait, on a un récit qui est construit à peu près sous... Je vais pas dire deux formes parce que c'est pas vraiment deux formes différentes, mais en tout cas, c'est un roman qui va donner la parole aux deux protagonistes plus ou moins principaux. Donc Gilbert Markham qui est un jeune éleveur assez prospère, qui a une grande famille, il a sa mère, ses soeurs, etc. Il commence de plus en plus à s'intéresser à la question du mariage. Il a 25 ans, il compte épouser Elisa, une jeune femme qui a pas énormément visiblement de qualité morale, mais qui semble, voilà, avoir tout ce qu'il faut pour être son épouse. Et un beau jour, le manoir de Walford Hall qui est un petit peu au loin, comme ça moi je l'imagine un peu perdu au milieu d'une plaine, finalement qui était totalement délabrée et abandonnée, voit ses fenêtres illuminées par la lueur d'une bougie. Et donc les habitants comprennent que le manoir de Walford vient d'accueillir des nouveaux occupants. Et forcément, ça va questionner un peu tout le monde. Qui est cette dame ? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Ils vont découvrir que le manoir est habité par Hélène Graham, une femme qui se dit veuve et qui est là avec son fils, et qui semble assez renfermée, assez mystérieuse, assez froide. Et tout de suite, Gilbert se prend d'affection, de fascination aussi pour cette femme. Pourquoi elle est toute seule ? Qui est-elle ? Qu'est-ce qu'elle fait là ? Et donc on va avoir en fait tout un récit du point de vue de Gilbert qui raconte ses histoires un peu de manière épistolaire. Mais on n'a pas l'impression vraiment d'être dans une lettre. On a plus l'impression d'avoir quelqu'un qui nous compte quelque chose que vraiment un roman épistolaire. Et on va découvrir ses tentatives de séduction, tout ça. Et ensuite, au milieu du roman, on plonge dans le passé d'Hélène et dans la lecture de son journal. Je ne vous en dis pas plus parce que la lecture du journal, ce qui s'est passé dans la vie d'Hélène, c'est important pour comprendre l'histoire. Et je pense que c'est même là toute la clé de l'histoire et l'intérêt pour moi de cette histoire. Ça se lit très bien. On a l'air souvent impressionné par des plumes comme Austen ou Les Sœurs Brontées, tout ça. Mais finalement, c'est toujours, moi je trouve, éminemment moderne. Je n'ai pas de difficultés forcément. C'est un petit peu plus soutenu que ce qu'on peut lire habituellement. Mais ce n'est pas vraiment la caricature de ce qu'on peut imaginer être un classique. Donc je trouve que ça se lit vraiment très très bien. Ce que je dirais, c'est que j'ai vraiment beaucoup aimé ce roman avec surtout le journal d'Hélène parce que j'ai trouvé qu'il traitait un point qui était vraiment fabuleux. On est quand même à l'époque victorienne, il me semble. On est en 48, donc on est peut-être à l'ère victorienne. Je ne sais plus exactement à quel moment ça commence parce qu'avant c'est Georgien et je crois que c'est jusqu'en... Bon bref, on s'en fiche. Donc on suit en fait ce quotidien où il va y avoir des comérages. Mais qu'est-ce que fait cette femme seule ? Pourquoi elle refuse de se remarier ? Qu'est-ce qu'elle vient faire là ? Donc forcément, il y a des comérages dès qu'elle parle à un homme. On se dit, oh là là, mon Dieu, ça va être en dehors du mariage ou ça, tout ça. Donc on voit déjà cet aspect très social de une femme seule, mon Dieu. Mais qu'est-ce que ça agite en fait ? Et pour l'époque, c'est assez rigolo parce que là, ce n'est pas quelqu'un contemporain qui a écrit une histoire qui se passe à cette époque. C'est vraiment... Voilà, elle a vécu... Je crois qu'elle est décédée en 49, donc juste un an après avoir écrit. Donc c'est vraiment des choses qu'elle a vécues. Et je trouve ça génial d'avoir mis en scène cette femme seule et de ridiculiser un petit peu la société qui vraiment s'émoustille de pas grand-chose juste parce qu'on a une femme seule. Et j'ai beaucoup aimé, dans ce roman, le traitement qui a été fait sur le mariage. Mais plus généralement, je dirais, sur le fait que même une femme forte qui semble quand même avoir des aspirations un petit peu féministes, à discuter quand même des normes qui sont instaurées depuis des années, à vouloir s'affranchir de certaines choses, et bien finalement, il y avait quand même une barrière insurmontable dans tous ces dogmes, dans toutes ces injonctions qu'on faisait aux femmes. Et c'était extrêmement intéressant, presque même un petit peu bouleversant. Moi, des fois, ça me faisait un peu mal au ventre, vous voyez ? C'était assez viscéral de voir que j'étais face à une femme où je me disais, bah voilà, elle est forte, elle est indépendante, elle n'a pas besoin de ça. Et finalement, elle faisait des choix où je me disais, mais c'est pas possible, pourquoi elle fait ce choix-là ? Pourquoi elle fait ci ? Pourquoi elle fait ça ? Et en fait, avec du recul, je me suis dit, ouais, mais c'est une belle illustration qu'au bout d'un moment, on ne pouvait pas non plus bouleverser tous les codes à cette époque-là, qu'il y avait aussi des, comment dire, des conséquences. Et je sais que j'avais abordé déjà ce point-là quand j'avais lu le roman de Tracy Chevalier, La Brodeuse de Winchester, qui traitait de l'homosexualité. Et j'avais trouvé que c'était bien, donc pour cette autrice contemporaine Tracy Chevalier, de montrer que, en fait, non, peut-être qu'il y avait une personne qui trouvait ça bien à l'époque, mais c'était pas bien admis. Et j'ai trouvé que c'était vraiment un véritable respect de l'histoire que de ne pas avoir des comportements hyper anachroniques qui sont là, genre, ah bah ouais, trop cool, franchement, c'est trop trop bien l'homosexualité avant le 19ème, tout ça. Enfin bon, vous voyez le genre de choses. Et du coup, bah là, j'ai trouvé que c'était un peu la même chose. C'est des situations qui sont un petit peu mal, où on aurait envie de se dire, mais non, mais c'est un personnage fort, machin, machin. Mais la force des carcans sociaux, la force des injonctions, la force de toutes ces normes et de tous les devoirs qu'on attendait d'une femme, ce déséquilibre entre les devoirs attendus d'un homme, d'un mari et ceux d'une épouse, pardon, c'était extrêmement intéressant, vraiment. Mais j'ai trouvé qu'il y avait vraiment un sujet de discussion par rapport à ça. Et c'était pas tout est beau, on peut faire ce qu'on veut si on est forte et tout ça. Des fois, il y a quand même des barrières insurmontables. Et je trouvais que c'était très intéressant, que ce soit n'importe quelle barrière, la barrière sociale, la barrière de l'environnement, de l'entourage, la barrière religieuse aussi, qui était très importante à l'époque. Faut pas l'oublier non plus. Donc j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé ce roman qui vraiment, je trouve, mérite une analyse assez poussée. Je n'ai pas lu ce roman à la suite, mais je trouve hyper intéressant pour le contenu de cette update lecture d'en parler juste après. Et c'est donc Sarah ou l'émancipation de Carl Jonas Love Almquist qui est publié aux éditions Kambourakis. Je crois que ça s'appelle comme ça. C'est un petit roman que j'avais trouvé par pur hasard sur une étale de Cultura. Et forcément, je vais pas vous mentir, j'étais attirée par ce nom. Ça m'a dit un truc, je sais pas pourquoi. Et en fait, quand je l'ai vu, j'ai perçu quelques mots-clés sur la quatrième de couverture qui parlait d'un premier roman féministe en 1838, en Suède. Et je me suis dit, mais tiens, super mystérieux. Je trouve que moi, je m'éduque beaucoup sur l'Angleterre, sur l'époque victorienne, sur les Etats-Unis aussi un petit peu, sur la France, sur ce qu'on a pu faire. Mais il y a des pays comme ça, par exemple, les pays nordiques, je ne sais pas quelle a été leur marche, leur mouvement, leur progression dans les pensées féministes et tout ça. Donc, ça m'a hyper intriguée. Je suis repartie avec et je l'ai lu d'une traite vente d'histoire, je crois. Il fait 140 pages, donc c'est vraiment pas grand-chose. Et c'était extrêmement intéressant. Et j'ai trouvé qu'il y avait vraiment un bel écho entre ces deux romans. C'était une belle coïncidence, en fait, littéraire de tomber sur deux romans où vraiment, je l'aurais pu faire, je ne sais pas, je ne sais plus comment on appelait ça quand on était au lycée, une étude, un commentaire. Voilà, j'aurais pu faire un commentaire de texte croisé entre les deux parce que c'était hyper intéressant. Là, on est en 1838, on est 10 ans avant la dame du manoir de Waffel-Holl. Et on suit, en fait, un jeune sergent qui s'appelle Albert qui prend un navire pour aller, je ne sais plus, d'un point A à un point B en Suède, peu importe. Et sur le navire, il voit une jeune femme qui a une très belle coiffe, qui semble avoir de beaux vêtements, mais dans son attitude, il comprend des choses un peu contradictoires. Alors certes, elle est très bien apprêtée, elle semble être une bonne famille, mais elle s'occupe seule de ses bagages. Mais elle semble sans chaperon, elle semble sans la tutelle d'un père, d'un frère, d'un mari. Et lui, il se dit, mais qui est-elle ? Qui est cette sauvageonne bien habillée, bien éduquée, qui parle bien, mais qui est seule sans homme, quoi ? Et il va faire connaissance de Sarah, donc, et qui va, du coup, elle va lui sembler être un peu un extraterrestre puisqu'en fait, Sarah a repris, je crois que c'est une verrie, on peut appeler ça comme ça, oui, donc elle a repris la boutique de maître verrier de son père. Son père est décédé, il a légué à sa mère. Sauf que vu qu'il n'y a pas d'homme, en fait, dans la famille, sa mère est souffrante. Donc elle, elle a repris, en fait, la boutique de maître verrier. Sauf que les lois étaient telles qu'étant donné qu'il n'y a pas de descendance masculine, l'héritage d'une femme était perdu. Donc en fait, ce qu'elle avait hérité, la mère de Sarah, ce qu'elle avait hérité, donc, de son mari, puisqu'il n'y a personne, il n'y a pas de garçon pour reprendre la boutique, eh bien, ça va tomber un peu dans le domaine public de ce que j'ai pu comprendre. Donc pour le moment, Sarah travaille de ça, mais elle essaye d'avoir, voilà, plein de ressources pour pouvoir travailler. Et entre ces deux jeunes gens qui vont, du coup, faire le voyage ensemble, qui vont commencer à discuter, eh bien, on va aborder beaucoup de thèmes du point de vue de Sarah et du point de vue aussi de la naïveté, de l'esprit très conventionné d'Albert. Et c'est très rigolo, en fait, les échanges, c'est rigolo et c'est assez passionnant parce que, encore une fois, ça a été écrit, je ne sais plus exactement, mais je crois que, oui, il a été publié en 1838. Donc c'est assez exceptionnel de voir les pensées qui sont, voilà, enfermées dans ce roman parce qu'on va, par exemple, avoir un truc qui paraît dingue mais Sarah veut payer ses consommations au restaurant. Sarah veut payer son verre d'eau, voilà, à chaque fois, elle partage, elle fait les comptes avec Albert et lui, ça l'énerve. Et elle lui explique que, ben non, en fait, il n'a pas à être énervé de ça. Elle, elle est indépendante, elle travaille, elle peut payer tout ça. Et en fait, ça peut paraître un peu bête mais quand on prend de la distance, quand on recule de ce roman et qu'on se dit on est en 1838 en Suède, c'est fascinant, c'est hyper fascinant. On va aborder les questions du mariage, du corps, de l'esprit, de l'âme, on parle un peu de religion, on parle d'amour, de vie conjugale mais on ne le fait pas d'une manière un peu hyper synthétique avec la lourdeur d'un traité, d'une thèse, de quelque chose qui voudrait être hyper informatif comme ça. On le fait vraiment dans une discussion où un petit peu comme si, je ne sais pas, on avait un étranger qui se présentait à nous et qu'on essayait de s'abreuver un peu de sa culture, découvrir les us et coutumes et tout ça. Ben là, j'ai eu l'impression que c'était un peu pareil pour Albert. Sarah, c'était une véritable étrangère de son siècle et il essayait de comprendre comme ça son cheminement de pensée avec parfois, forcément lui non plus, il n'acceptait pas ce qu'on lui disait quand on vous a éduqué comme ça en étant un homme, la place de l'homme, la place de la femme. Forcément, quand on bouleverse les codes, on a des réactions qui sont différentes mais j'ai trouvé que c'était vraiment très intéressant, c'était bien fait. Je trouve qu'il faut... Enfin, j'ai beaucoup aimé et j'ai trouvé qu'il y avait des choses qui étaient extrêmement d'actualité, notamment sur la vie conjugale et le couple. Il y a beaucoup de pages comme ça que j'ai cornées parce qu'il y a des choses où je me disais... Ouais. Je le garde en mémoire parce qu'effectivement ça peut s'appliquer à notre époque et c'était vraiment passionnant. Donc ce que j'ai beaucoup aimé aussi et c'est là où je disais qu'il y a vraiment un chouette truc à faire avec ces deux romans, c'est que autant dans celui-ci j'avais l'impression que le personnage acceptait parfois les carcans, accepter ces choses-là même si elle n'était pas d'accord, autant là c'est un personnage totalement différent. Sarah, elle a vraiment beaucoup d'esprit, elle a beaucoup de... de jugeuses, beaucoup de ressources et elle en prend conscience, elle sait qu'il y a toutes ces normes, il y a toutes ces injonctions pour les femmes, le devoir, tout ça, qu'une femme seule forcément ça fait jaser, elle sait tout ça mais elle sait comment le contourner parce que aussi elle n'a pas forcément la même situation que Hélène Graham dans celui-là mais du coup je sais que quand je l'ai terminé j'ai pris un instant pour réfléchir à ces deux romans et je me suis dit c'était vraiment très chouette de les avoir lus la même semaine et de pouvoir les analyser ensemble comme ça j'ai vraiment beaucoup apprécié donc c'est un petit roman très très court que je ne peux que vous conseiller parce que je trouve qu'il est vraiment assez passionnant et ça typiquement je me connais, j'en ai 2-3 comme ça des bouquins de ce genre c'est un truc que je ne vais pas vraiment ranger que je vais laisser sur ma table de chevet et à chaque fois je vais venir y piocher comme ça des petites infos, relire des citations que j'ai cornées parce que c'était vraiment trop trop intéressant. la petite déception de la semaine c'est la promesse d'Edna de Romina Casagrande aux éditions Fleuve qui était la lecture du mois de mars pour le club Fleuve organisé par Maïté du compte Instagram Mademoiselle Lee c'est hyper chouette en fait ce qu'elle fait elle organise un petit club de lecture il y a plein de copines trop trop cool il y a Estelle il y a Marie de Finsenburg il y a trop de gens hyper cool avec des comptes Instagram merveilleux dans ce club donc j'étais trop contente d'en faire partie ce mois-ci même si la lecture n'a pas été fascinante à la base j'étais plutôt hyper enthousiaste par cette lecture parce qu'on parlait d'une vieille femme une octogénaire qui un beau jour et bien décide de partir avec son perroquet un peu sur les traces du souvenir je me suis dit go ça a l'air trop 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 chouette sur le papier ça a pas été extrêmement concluant on va dire en fait on commence la lecture du coup dans une partie contemporaine on suit Edda qui a 80 ans qui vit toujours avec son perroquet et elle a de la visite alors je voilà elle lit en fait elle a un petit quotidien on va dire de personnaliser qui refuse d'aller en maison de retraite et un jour elle ouvre un magazine un espèce de de prospectus enfin je sais pas exactement ce que c'est qui parle un peu de tout les potins des stars et tout ça je sais pas dans ma tête pour moi c'était le téléstar c'était le truc que regardait ma mamie mais après peut-être pas du tout et là elle tombe sur la photo d'un homme avec une grosse balafre sur la paupière Jacob et là ça change tout elle arrache cette page et elle se dit vas-y je pars et là on commence le récit en 1930 où Edna est enfant elle est un peu coincée dans une ferme où des enfants sont exploités et où elle va se lier d'amitié ou plus avec Jacob un jeune garçon qui va préparer leur évasion et donc on va avoir et bien voilà une alternance entre le passé et le présent alors j'ai trouvé que la partie dans le passé pouvait être enfin était déjà un peu mieux que la partie contemporaine mais pour moi ça a pas non plus été hyper fabuleux parce que il y avait des fois où je trouvais que c'était pas pas très limpide voilà j'étais un peu perdue j'avais souvent ce réflexe de devoir aller chercher dans un paragraphe précédent ce qui avait pu se passer enfin vraiment j'avais en fait d'une manière assez générale je trouve qu'il y a une forme de filtre une distance insurmontable entre l'écrit et le lecteur moi j'ai vraiment eu ce sentiment là où j'ai l'impression qu'il y avait un peu une sorte d'avarice dans le sentiment dans la communication je sais pas des sensations dans cette lecture parce que j'ai eu l'impression que c'était c'était assez froid et mécanique en fait et ça ça m'a gênée un petit peu et puis ce qui me reste moi quand je parle de ce roman c'est le mot prétexte j'ai trouvé que l'écriture était un prétexte à certaines choses et certaines choses qui en plus ça me déplaise énormément puisque dans la partie contemporaine on a Edna qui va prendre ses valises son perroquet et qui va se barrer pour faire un énorme périple pour retourner à un endroit précis et puis honorer une promesse qu'elle a faite envers Jacob bon certes pourquoi pas mais là chaque chapitre elle faisait une rencontre avec quelqu'un qui donnait des citations hyper bateaux sur les vérités universelles franchement j'ai eu l'impression que c'était un truc mais genre je sais pas ta deuxième fille commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une la fille de Bohème le pire truc que j'avais pu lire c'était je te promets la liberté de Laurent Gounel et bah voilà c'était pareil si vous aimez pas les trucs développement personnel ne vous arrêtez pas sur ce roman parce que ça va vous agacer chaque chapitre contemporain c'était un prétexte à sortir une citation qu'il y avait trouvé sur Wikipédia pour donner des vérités universelles sur l'humain sur le ressenti sur ce genre de choses c'était franchement insupportable de mon point de vue encore une fois c'est le mien vous pouvez adorer le truc de développement personnel il n'y a pas de soucis moi juste je ne supporte pas ça pour raison personnelle mais en tout cas voilà c'est insupportable et c'est aussi bourré de clichés parce que vous aviez le biker qui vit un peu en marge ensuite vous aviez les fumeurs de hachich un peu émerveillés qui font des câlins aux arbres et tout mais franchement c'était lourdingue vraiment il y avait je veux dire un niveau zéro de la subtilité dans la transmission de messages donc j'ai pas extrêmement aimé j'ai terminé en diagonale pour dire bon j'ai quand même envie de savoir un petit peu et encore c'était plus je pense pour acquis de conscience qu'autre chose mais c'était pas très chouette voilà c'était pas super chouette je reste avec ces mots là en tête c'est le prétexte la plasticité aussi dans cette écriture dans cette espèce de filtre qui nous éloigne vraiment du roman qui donne quelque chose de très synthétique en fait donc j'ai pas j'ai pas accroché j'ai toutefois terminé la semaine avec un petit coup de coeur jeunesse ça faisait un petit moment que j'avais pas lu de lecture middle grade de la jeunesse voilà pourtant j'aime beaucoup ça mais c'est vrai que j'en avais pas trop dans ma pile à lire et j'en avais un petit c'est une pincée de magie de Michelle Harrison aux éditions c'est la martinière non aux éditions Seuil ok aux éditions Seuil ça marche pourtant ça doit être la martinière bon bref édition Seuil et j'ai adoré cette petite histoire ultra douce ultra magique avec trois soeurs en fait on suit les filles alors elles ont un nom Weirishins donc il y a trois soeurs Fliss l'aînée donc Félicity il y a Betty et la petite dernière Charlie elles vivent avec leur grand-mère puisque leur père semble être en prison leur mère est décédée et elles ont l'interdiction de quitter la ville de Corelstone et donc Betty elle n'accepte pas trop ça voilà autant elle ne comprend pas trop parce que sa grande soeur Fliss qui est plus âgée qui a fêté son 16e ou 17e anniversaire je ne sais plus au début elle partageait les rêves un peu d'évasion de Betty et finalement il y a eu quelque chose un changement chez elle un espèce de pivot qui fait que Betty ne trouve plus la complicité qu'elle pouvait avoir avec sa soeur elle est hyper triste et elle décide du coup pour son anniversaire son propre anniversaire de prendre Charlie sous son coude et de partir prendre le bateau et quitter l'île de Corelstone pour aller découvrir des choses faire des aventures sauf que sa grand-mère arrive mystérieusement sur le bateau sauf qu'elle est persuadée qu'elle n'a jamais embarqué avec elle et elle la ramène elle lui dit tu ne peux pas partir vraiment c'est une question de vie ou de mort tu ne peux pas quitter cette île et donc Betty ne comprend pas trop ce qui se passe elle ne comprend déjà pas trop d'une part comment sa grand-mère est arrivée sur ce bateau comme ça et en plus de ça elle ne comprend pas pourquoi elle ne peut pas quitter donc elle se dispute et là leur grand-mère leur apprend que ce ne sont pas vraiment des sorcières à proprement parler mais elles ont chacune dans la famille Withershins héritée d'un objet magique et donc chaque propriétaire peut utiliser cet objet magique Charlie va hériter du sac de sa grand-mère et de ce sac en fait elle peut un peu transplaner un peu partout elle peut aller d'un point A à un point B en fait dès qu'elle pense en passant sa jambe dans le sac Fliss a un miroir qui lui permet de regarder de communiquer en fait avec les gens elle fait une espèce d'apparition comme ça dans un nuage dans une pièce et Betty elle récupère des petites poupées russes qui permet d'être invisible et elles vont apprendre que si elles ne peuvent pas quitter Quarstone c'est qu'il y a une malédiction sur les femmes Redishins et que si elles quittent Quarstone elles seront mortes au lendemain matin il va y avoir des corbeaux qui vont arriver dans leur tête qui vont hurler dans leur tête ensuite le froid elles vont se glacer et elles vont mourir ainsi et elles comprennent qu'il y a un lien avec la prison et une fameuse tour de la prison qui semble de ce que disent les villageois être hantés parce qu'une grande sorcière noire y serait décédée il y a plusieurs décennies de ça et on va suivre les aventures de ces trois sœurs qui vont essayer d'aller rompre cette malédiction la comprendre faire des rencontres hasardeuses et plus ou moins amicales et j'ai trouvé que c'était un petit roman mais franchement adorable j'ai adoré cette histoire je l'ai lu d'une traite alors il fait 370 pages c'est plus jeunesse ça se le disait très vite vraiment on était dedans je me rendais même pas compte mais là je me disais ah mais j'ai lu 100 pages et je me dis allez j'ai trop envie de connaître la suite ah bah j'ai lu 100 pages et je l'ai terminé comme ça en 2h 2h30 de lecture parce que j'étais à fond dedans et que je trouvais ça vraiment génial c'était doux il y avait juste cette petite touche de magie que j'aimais bien avec ces histoires de sorcières que j'adorais moi c'est typiquement le genre de truc je pense que je l'aurais lu 46 fois si j'avais été jeune enfin à l'époque voilà si je l'avais lu je sais pas à l'âge où j'aurais été censée lire à partir de quel âge c'est ce truc bon je ne sais pas mais en tout cas je l'ai trouvé vraiment charmant c'était doux c'était mignon il y avait ce petit truc de voilà de mythe un peu de la sorcière en plus de ça forcément moi je suis assez contente que les romans qui parlent de sorcière parlent aussi de oui alors là il y a de la magie effectivement mais en même temps on a quand même aussi abordé un petit peu le côté sorcière oui elle a des pouvoirs certes mais à la base il y a une petite différence enfin en tout cas voilà j'aime bien que maintenant dans les romans jeunesse on explique aussi un petit peu aux enfants que la sorcière à la base des fois c'était juste des étrangers des gens qui sont arrivés dans un village ce genre de choses donc j'ai bien aimé aussi qu'il y ait ce petit point là c'est discret enfin je veux dire c'est pas extrêmement mis en avant mais en tout cas ce côté un peu paria est discuté donc c'est intéressant et c'était chouette franchement les soeurs étaient mignonnes c'est court donc on n'a pas une extrême vision de tout le passé familial mais il y a quand même une jolie fresque qui est faite on a Betty qui a quand même un caractère assez fort assez affirmé elles ont chacune un petit peu leur spécificité donc vraiment c'est une histoire douce sur trois soeurs trois sorcières ça parle de sororité ça parle d'entraide ça parle de magie c'était vraiment chouette vraiment mignon j'ai beaucoup aimé cette lecture voilà c'est tout pour cet update lecture j'espère que ça vous aura plu que ça vous aura donné des idées de lecture n'hésitez pas à me dire si vous avez participé au challenge de mars de l'empoche classique et si vous avez aimé comme moi le roman d'Anne Bronté moi vraiment je l'aime beaucoup et je pense que je le relirais et que peut-être j'apporterais des analyses différentes comme ça au fil du nombre de lectures que je pourrais faire j'adore faire ça c'est ce que j'ai fait avec Léo de Ville-Levent avec beaucoup de romans de Jane Austen j'en ai lu mais tellement et je les ai relus 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 et à chaque fois ça m'apportait des réponses et des questionnements aussi différents donc n'hésitez pas à me dire si c'est le cas pour vous et si d'autres romans de ce point lecture vous intéressent que certains ont rejoint ou pas votre wishlist n'hésitez pas j'aime trop à chaque fois voir quand vous dites bon bah celui-là il rejoint ma liste celui-là il rejoint ma liste en tout cas merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo comme toujours n'oubliez pas un petit pouce de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et de partager cette vidéo sur les réseaux sociaux en tout cas je vous souhaite une très bonne semaine je vous remercie pour celles qui partagent toutes les semaines mes vidéos ça me fait trop plaisir ça m'aide énormément c'est vraiment adorable d'y penser à chaque fois donc merci beaucoup j'espère que votre semaine se passera bien je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à très vite